Bonjour la frère et soeur et bienvenue encore sur Nance Reborn. Nous nous retrouvons pour une vidéo audio commun. Soyez prêts. Cet moyen puissant va nous parler de Jésus tout simplement et du royaume de Dieu. Regardez là-bas, regardez là-bas, regardez là-bas. Wow! Quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez frère, il faut qu'on fasse tout ce qui est notre possible pour le ciel. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas qu'on ne sait même pas. Moi, j'aimerais voir ça, le paradis, comment Dieu a fait de grandes choses là-bas. Et c'est très important. Tous les jours de notre vie, nous devons tout mettre en œuvre pour nous préparer aussi à aller là-bas. La vie ne se résume pas à ce qu'on a sur la terre ou à ce qu'on voit sur la terre. La vie après la mort compte beaucoup. Et ici, ça, je ne sais pas nous expliquer comment elle a rencontré le Seigneur Jésus et ce qu'elle a vu. Et ce qu'elle a vu ressemble à ça. aïe 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 a manqué de nous raconter des choses sur le maquillage. Vraiment, vous serez surpris. Les femmes qui s'habillent de façon sexy, les jeunes filles qui espouillent leur corps, passées par là, même sur les réseaux sociaux. Quels sont les conséquences de ces choses ? Nous allons tout découvrir sur ce témoignage puissant. C'est le témoignage hors du commun que nous venons de recevoir. Nous allons réagir ensemble. Mais avant d'écouter ce témoignage puissant, puisque ça parlera aussi de l'enfer et d'une flamme démon, je pense que nous allons prier pour que Dieu nous donne sa protection. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? Si c'est le cas, c'est parti. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus. Que ta grâce et ta lumière descendent sur nous aujourd'hui. Que ta paix nous soit donnée. Viens et purifie-nous. Viens et pardonne-nous nos péchés. Viens, Seigneur, et fais de nous les hommes et les femmes selon ton cœur. La pensée de l'homme, la pensée des hommes, ce sont des erreurs. Personne ne peut dire qu'il est sage à ses yeux. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir pensé que nous étions trop intelligents plus que toi-même. Viens, Seigneur, nous prendre, nous prendre la main et nous guider jusqu'à ton paradis. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos péchés. Tout ce que nous devons faire qu'il n'était pas glorifié, nous nous répondons de loin comme de près. Devant Dieu, devant les anges, nous nous répondons. Pardonne-nous à tous les abonnés. Pardonne-nous à leurs familles, leurs enfants, leurs frères et soeurs. Et viens-nous faire découvrir ce que nous devons découvrir afin de marcher avec prudence et nous préparer aussi à la rencontre de notre Dieu. Nous savons qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si on nous parle du royaume des cieux aujourd'hui, moi, je crois. Moi, je crois, Seigneur, et nous sommes prêts, Seigneur, à te rencontrer. Laisse-toi trouver par nous. Laisse-toi trouver par nous. Donne-nous la force de prier et de te rencontrer. Toi, l'Éternel, Dieu dans notre salut. Que tous ceux qui ne croient pas puissent croire aujourd'hui, même en passant par cette mort puissante. Maintenant, donne-nous ton espèce de discernement, afin que nous puissions également vérifier si cette mort puissante vient de toi ou pas, et tu confirmes-nous que tu es avec nous et que tu ne nous laisseras jamais dans la confession. Amen. Applaudissements, mes frères et soeurs. Applaudissements, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Ceci est un témoignage puissant. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Ce que nous allons entendre ici, c'est vraiment inquiétant. Mais nous devons écouter quand même. Cette soeur va nous expliquer qu'elle, au départ, elle ne croyait pas en Jésus-Christ. Bon, en fait, elle ne savait pas s'il était réel et tout ça. Mais, ce qu'elle a vu, nous fait changer d'idée. Écoutons là, c'est parti. J'ai rencontré le Seigneur Jésus dans une période difficile où rien ne fonctionnait pour moi. Ma vie était compliquée. Je ne pouvais pas comprendre ce qui m'arrivait. J'étais dans le manque. Je voyais souvent des gens dans la rue proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. J'étais sceptique à propos de tout ce qui concerne Jésus-Christ. En fait, je me moquais de ces gagneurs d'âme, car je pensais qu'ils déroutaient les gens, car je croyais que tout ce qu'on raconte à propos de Jésus était des histoires fabriquées. Je pensais qu'il faisait semblant et qu'il n'était pas sérieux, mais pourtant je souffrais de douleur dans mon corps. D'ailleurs, chaque nuit quand je dormais, je rêvais d'une femme qui venait régulièrement m'abuser sexuellement dans le rêve. Mais quand je voyais son sexe, je voyais que son organe génital était un serpent. Ces abus sexuels avaient duré longtemps, jusqu'à ce qu'une sœur vienne me parler de l'Évangile de Jésus-Christ. À ce moment-là je n'avais pas la tranquillité dans mon esprit même si j'avais les biens de nixocité. Quand la sœur parlait de l'Évangile de Jésus, elle m'a dit que le Seigneur peut vous donner la paix si vous venez à Lui. Je lui dis, j'attends les gens parler sans cesse de Jésus partout quand je sors dans la rue. J'étais curieux et je me demande qui est ce Jésus, car je n'avais aucune joie et j'étais misérable. Je ne pouvais rien faire avec le peu d'argent que je gagnais, puisque j'étais confuse et accablée par la vie. J'ai dit à la sœur, vu que vous n'arrêtez de me parler de ce Jésus, je viendrai à votre église pour voir si cette histoire sur Jésus est vraie ou non. J'ai décidé de rejoindre la sœur qui m'a invitée à l'église, afin de voir si l'histoire de Jésus était vraie ou non. C'est alors que j'ai appris à prier, la sœur gagneur d'âme m'a enseigné la prière et a continué à prier pour ma vie car elle était vraiment attentionnée. Au fur et à mesure que j'allais à l'église, j'ai continué d'entendre parler de Jésus, et je me demandais qui est ce Jésus, car je ne l'ai jamais vu. J'ai décidé d'aller plus profondément afin de le connaître et de Lui parler. Un jour alors que nous prions dans l'église, je suis allé plus profondément dans la prière, tout à coup j'ai vu que je marchais sur une route, tandis que je continue à marcher sur la route j'ai vu un homme habillé dans un vêtement blanc lumineux et il rayonnait une grande lumière. L'homme est venu vers moi et il a essuyé des larmes de mes yeux, et quand il avait fini j'ai vu que j'étais de retour à l'église sur mes genoux, j'ai réalisé que la personne qui était brillant était Jésus. Je ne pouvais pas voir son visage qui brillait, c'était ma première rencontre avec Lui. Quand je suis entrée chez moi, ma souffrance continua. J'ai vu que quand j'ai essayé de pleurer pour mes problèmes il n'y avait plus de larmes dans mes yeux, car le Seigneur avait essuyé des larmes de mon cœur. Quand je suis venue à Jésus, la première impression que j'ai eue était que j'étais remplie de joie. Mes problèmes étaient toujours là, mais j'étais remplie de joie céleste et de bonheur dans mon cœur. Il n'était pas facile de tout quitter pour venir à Jésus mais le Seigneur m'a donné de la force, et malgré mes problèmes la joie et la paix du Seigneur ont rempli mon âme. J'étais toujours joyeuse et c'était le bonheur au milieu des problèmes. La joie du Seigneur me suffisait et ce fut une consolation pour moi. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. J'étais déterminé et je n'ai jamais abandonné dans la prière, et depuis que je suis venue à Jésus j'ai toujours senti sa présence à mes côtés. Je savais qu'il était avec moi je pouvais le sentir. Au milieu de mes ennuis il ne m'a jamais quitté et il était là. Quand la maladie qui me tourmentait est revenue, j'ai reçu la visite du Seigneur Jésus-Christ au fond de ma souffrance dans un rêve. Aussitôt que Jésus se manifesta, il me dit, Jeannette, croyez-vous que je peux vous guérir de votre maladie ? J'ai dit oui Seigneur je crois que vous pouvez me guérir. Le Seigneur m'a donné les écoles 37 verset 3, et il m'a dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils vivre ? Et je répondis, ô Seigneur Dieu, tu sais, il me dit encore, prophétise sur ces ossements, et dis-leur, ô ossements secs, écoutez la parole du Seigneur. Puis après quelque temps, j'ai vu que cette maladie se prolongeait, et je cherchais de l'argent pour être opéré. La vérité est que dans mon cœur, je rêvais d'un miracle. Je ne voulais pas être opéré. A la fin j'ai dit, si c'est la volonté de Dieu de me guérir par la science médicale ou par un miracle que sa volonté soit faite. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital l'opération a duré plusieurs heures et c'était compliqué. J'ai commencé à prier car je t'ai réveillé. Tout à coup j'ai réalisé que je commençais à respirer avec difficulté. J'ai dit au Seigneur pourquoi je respirais avec difficulté ? Je vais mourir. Je ne veux pas que mes péchés me condamnent. Je vous demande de pardonner mes péchés. J'ai continué de prier et soudain je suis entré dans le coma, je ne pouvais plus rien voir. Je me suis réveillé trois jours plus tard et j'ai été libéré par l'hôpital. Mais le quatrième jour la douleur a recommencé à se manifester et c'était insupportable. J'avais l'impression que quelqu'un étouffait mon cou et je ne pouvais pas respirer. Quand le médecin est venu, il m'a dit, il n'y a rien que nous puissions faire. Il m'a donné un analgésique. Le cinquième jour la douleur continue, je continuais aussi à prier dans mon cœur. C'était le cinquième jour à 18h quand je mentais que quelque chose se produisit. Soudain je vis qu'un vent pénétrait dans l'endroit et souffla sur moi. Du coup je sentis la douleur s'en aller et j'ai vu mes yeux se fermer. Je ne savais pas que je mourrais. Enfin je me suis évanouie. Et quand je suis mort je me suis retrouvée dans une terre qui était spacieux et plein de gens. Il y avait une multitude innombrable dans une file d'attente, devant une femme qui était assise sur un trône. Et j'ai vu que la femme infernalisait les noms des morts, dans un registre massif. En même temps j'ai vu que cette femme allaitait un enfant. La méchante reine de l'enfer était vêtue de vêtements de mode. Ses cheveux descendaient jusqu'aux fesses. Elle était bien maquillée. Et elle portait un pantalon de dame qui était serré. Cette méchante reine appelait le nom des morts qui était dans une ligne sans fin. J'ai vu qu'après avoir appelé le nom des morts, elle révélait leur date de naissance et leur date de mort. Puis elle lisait les actes et l'action qu'ils ont faites dans leur vie sur la terre. Car cette femme avait les livres de tous les morts et ces livres contiennent des actions et les actes des personnes morts. J'ai vu qu'à la dernière page des livres des morts il y avait une parenthèse qui dise de notes de la vie. La conclusion des enregistrements des actions et actes des morts était marquée négatif. Ce qui signifie qu'ils avaient reçu une note négative en raison de leur style de vie. J'ai vu que chaque fois que la reine de l'enfer condamnait les morts à cause de leur action négative, ces morts entraient dans un véhicule sombre à côté du trône de cette reine. Je veux dire qu'il y avait un véhicule sombre à côté du trône de cette reine de l'enfer. Chaque fois qu'elle appelait des gens et lisait leur action et leur condamnation, il y avait une force qui faisait que les gens embarquaient le véhicule, qui était absolument sombre et effrayant. Les gens étaient contrôlés et guidés par une force et ils étaient privés de leur volonté. Je remarque que ce véhicule n'était conduit par personne, ils se déplaçaient tout seuls. Les gens continuaient d'embarquer dans le véhicule de l'enfer quand ils étaient appelés et condamnés par ce diablesse. Lorsque le véhicule s'éloignait, j'entendais toujours le cri de la douleur et du désespoir. Il semble que quelque chose de mal leur arrive ou que le véhicule infernal les emmènait. Alors que je me tenais dans la file des morts, un homme arriva et me dit, « Madame, où vous allez ? Vous serez embarquée dans ce véhicule de l'enfer. » J'ai dit à cet homme, « Monsieur, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui embarquera ce genre de véhicule ? » Je n'embarquerai pas ce véhicule. J'étais dans l'autonnement à cause des choses que je voyais dans cet endroit. J'ai vu que cette voiture se déplaçait dans différents cimetières embarquant des gens morts. Et quand je regarde les cimetières du pays j'ai vu des choses terrifiantes. J'ai vu une épaisse fumée noire que je n'ai jamais vue au cimetière. L'odeur de cette fumée était terrible. Au cimetière il y avait des lions, des anacondas et des bêtes de toutes sortes. J'ai vu un serpent démoniaque et un animal infernal d'enfer au cimetière. J'ai vu que les morts remplissaient tout le temps le véhicule sombre. Chaque fois que ce véhicule s'éloignait, un autre venait et embarquait un autre groupe. Je me demandais quel est cet endroit et que fais-je ici ? Même des hommes de Dieu étaient dans la file des morts. Du coup l'ange du Seigneur me dit, tu vois cet homme de Dieu là dans la file. C'était un serviteur de Dieu. Il avait un conflit avec sa femme. Il a dit à sa femme qu'il lui a pardonné. En vérité il avait de la rancune et était amère. Il n'a jamais pardonné à sa femme. Il a gardé la rancune dans son cœur pendant de nombreuses années. Et l'animosité l'a emmené ici aux portes de l'enfer. Puis j'ai vu un autre croyant. L'ange m'a dit que cet homme allait à l'église juste pour montrer aux gens ses belles vêtements. Son attachement au luxe et à la fierté l'a amené à cet endroit. Bien qu'il soit un membre d'une église, certaines des personnes dans la file d'attente se tenaient auparavant devant la porte du ciel. Quand c'était à leur tour d'entrer dans le royaume des cieux, leur vêtement blanc est devenu sombre. Et ils ont atterri dans la file d'attente des morts devant le trône de la méchante reine. Je les ai vus devant et la porte du paradis. J'ai vu ces membres des églises qui portaient des perruques devant la porte du ciel. J'ai vu des femmes qui portaient des vêtements serrés. Elles portaient des pantalons, des mini-jupes et des vêtements exposés devant la porte nacrée. Ces dames ont tous été chassées et elles ont atterri dans la file des morts devant le trône de la méchante diablesse. J'observais ces servantes de Dieu leur tenue sexy. J'ai vu qu'ils étaient nus bien qu'ils soient habillés avec ces vêtements indécents. Et ils ne pouvaient pas entrer dans le royaume car ils ont exposé leur nudité et spirituellement ils étaient nus. Ils ont été jetés dans l'obscurité extérieure dans le lieu du tourment. J'ai vu que les perruques dans leur tête étaient des serpents. Et le collier était également un serpent qui suçait sur leur cou. Je me demandais quelle est la signification de cela. L'ange du Seigneur m'a dit, ces serpents ont causé la pauvreté, les difficultés et le manque dans la vie humaine. En attendant j'ai continué à entendre les cris des âmes devant la porte de l'enfer. Et la lait de fumée noire montait à cet endroit. Je n'ai jamais vu ce genre de fumée c'était insupportable. Permettez-moi de vous dire que le Seigneur vous a rendu naturellement belle. Vous remarquerez que les Chinois et les Libanais qui vendent ces perruques ne les mettent pas. Car ils savent d'où cela vient. La reine de la mer conçoit ces perruques qui sont vendues sur le marché d'Abidjan. Un énorme serpent vomit ces perruques que portent les enfants de Dieu. J'étais dans cette file d'attente au-delà de la tombe parmi la multitude. Quand je me suis retourné j'ai vu un palais massif et magnifique. J'ai vu qu'il y en avait trois portes devant moi. Je me demande comment puis-je entrer. Aussitôt j'ai entendu une voix qui disait, prenez le pain pour entrer. Plus tard j'ai compris que le pain était le corps du Christ qui m'a permis d'entrer dans la porte. Quand je suis entré dans la première porte, il s'est fermé après moi. Puis j'ai ouvert la deuxième porte puis la troisième porte. J'ai vu que j'étais sur une terrasse. Quand je regarde j'ai vu quatre personnes qui étaient vêtues de vêtements lumineux blancs et elles étaient assises. Ces visiteurs du Royaume Céleste attendaient dans la salle d'attente. Je me demande qui habite dans ce palais. Puis je pousse la porte d'or qui s'est ouverte. Quand je regarde j'ai vu des gens en blanc. Certains d'entre eux avaient des ailes. Je me demande ce qu'ils font ici. Je remarque que l'ange était vêtu d'un vêtement qui était blanc. Je veux dire blanc pur et éclaircissant. Le blanc terrestre est sale en comparaison. Alors que je contemplais du sol à la hauteur. Enfin j'ai vu un roi majestueux assis sur son trône. J'ai essayé de contempler le roi. Mais comme autant que j'ai essayé, je ne pouvais pas voir son visage qui était bien manger. J'ai grandi de lumière. Cette lumière était si forte qu'elle n'a rien à voir avec la lumière du jour terrestre. J'ai continué à regarder le roi et j'ai vu que les anges qui étaient là disaient, Saint, Saint. Et quand ils disaient Saint pour la troisième fois ils étaient à genoux. Puis l'un d'eux m'a dit, Ma sœur, vous devez nous rejoindre et adorer le Seigneur. Faire comme ceux qui adorent ici. Rapidement j'ai rejoint l'ange et j'ai commencé à adorer. J'ai dit Saint, Saint et Saint. Et je me suis agenouillé comme l'ange devant ce roi qui était assis sur le trône à regarder. J'ai vu qu'il y avait trois trônes royaux et le roi était assis au milieu. A sa droite il y avait une autre personne assise là. Je pouvais voir sa main et les pieds mais pas son visage. Sur le troisième trône royal il n'y avait personne. Mais j'ai vu une couronne royale qui était dorée sur ce trône. L'ange m'a dit que c'était ce qui nous importait. Il n'y avait pas de mère et père et mari et femme au paradis. Nous n'avons pas faim et nous ne nous arrêtons pas manger. Ce qui compte dans le ciel est le père. Nous désirons rester ici pour contempler le roi qui est hors-père. Tout ce qui compte dans le ciel est le père. Nous n'avons rien d'autre à faire que d'adorer le roi. J'ai dit à l'ange du Seigneur avez-vous jour et nuit ici ? Il m'a dit qu'il n'y a pas de nuit dans le ciel parce que la lumière vive de la face du roi illumine tout le royaume. J'ai vu qu'ils étaient cinq avec moi à adorer. Les anges m'ont dit ces gens est venu de la terre pour adorer le roi. Mais de l'autre côté, ils étaient une multitude innombrable d'anges et de saints du ciel. J'ai dit à l'ange du Seigneur, la façon dont vous adorez le Seigneur ici est différente de la terre. Sur la terre nous remercions Dieu pour sa bonté et sa protection et nous lui disons à quel point il est bon. L'ange m'a dit, les hommes ne savent pas adorer Dieu sur la terre. Ce sont plutôt les oiseaux du ciel qui adorent mieux le Seigneur que les hommes qui viennent à l'église. Les oiseaux du ciel sont le meilleur adorateur du Seigneur sur la terre. L'ange me dit les oiseaux dans leur nid adorent le Seigneur continuellement. Vous continuez à les entendre faire des bruits tout au long de la journée car ils adorent continuellement le Seigneur. C'est la signification de leur bruit. La plupart des oiseaux avant de s'envoler, ils louent le Seigneur, puis ils s'envolent. Mais les hommes sont ingrats. C'est seulement quand le Seigneur leur donne quelque chose qu'ils adorent le Seigneur. Pourtant le roi est tout ce qui compte pour nous dans le royaume céleste. Le roi est essentiel et central pour nous. Ce qu'importe dans ce royaume est le roi. Nous n'avons rien de plus important, sauf pour contempler le Père et lui adorer. Nous ne nous fatiguons pas. Nous ne nous arrêtons pas pour rentrer à la maison. Ai-je dit à l'ange du Seigneur, ici vous continuez à vous pencher pour adorer le Seigneur. Et je ressens déjà une douleur dans le dos et je suis fatigué. Je veux y aller. L'ange m'a dit, vous pouvez y aller maintenant. Mais assurez-vous de dire aux gens ce que vous avez vu. J'ai vu que je me suis évanouie à 18h, et je suis revenu le lendemain matin. Quand je suis revenu je ne pouvais pas parler car je parlais avec des signes de la main. J'ai dit Seigneur tu m'as dit de parler de ce que j'ai vu, comment puis-je parler avec des signes ? Quand j'ai prié j'ai récupéré ma voix. Je me souviens quand j'ai eu cette expérience j'étais toujours en train de porter des perruques et utiliser des maquillages. Malgré le fait que j'ai vu toutes les femmes aller au lieu de tourments à cause de ces parures. Quelques jours plus tard j'ai pris un crayon pour les yeux afin de faire des lignes. Immédiatement j'ai entendu la voix du Seigneur me disant, vous continuez toujours avec ces choses malgré ce que vous avez vu. Vous devez être têtu. Dès que le Seigneur a parlé je me suis arrêtée et je n'utilise plus de produits de maquillage et des parures extérieures. Vous avez entendu ça ? Elle dit que depuis qu'on a entendu le Seigneur parler, elle a décidé de vraiment abandonner toutes ces choses bizzardes. C'est une vraie chose que le diable invente pour pouvoir nous savoir. Même la vidéo qui va apparaître ici va vous en dire plus sur le sujet. Allez la regarder maintenant. Maintenant dites-moi, que pensez-vous de ça ? C'est un truc ordre du commun. Ce qu'il peut vous dire pour terminer cette loi puissante, c'est que vous pouvez ne pas croire à tout ce qui se trouve dans le monde. Le croyant Jésus, honnêtement, il est réel. Ce n'est pas de la blague. Ce ne sont pas d'histoire. Il est bien réel. Et moi je pose à l'air de chaque jour. Faites attention à vous. Restez connectés sans doute dans la prochaine vidéo. Nous n'aurons pas d'ici sûr. Et en ce moment, bon es-en-là.